Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux fonctions de tôlerie d'IronCAD. Dans cette vidéo, je vais aborder les fonctions onglets, grugeage, poinçon et la fonction convertir en tôle. Je commence par déposer une tôle stock dans la scène. Je droppe un premier pliage sur une arrête, puis un second sur le premier. Je clique sur la fonction ajouter un onglet, je sélectionne les pliages que je viens de placer. J'indique ensuite les arrêtes sur lesquelles les pliages seront copiés, je peux cliquer sur chaque arrête ou alors cliquer sur la face pour lui indiquer les arrêtes à sélectionner. Je valide la fonction et le résultat apparaît. En cliquant droit et en sélectionnant déplier, la tôle se met à plat. Je peux inverser la direction du pliage extérieur en cliquant sur la flèche rouge. IronCAD recalcule alors automatiquement les onglets. En dépliant à nouveau la pièce, on remarque les changements. En sélectionnant la pièce, puis en cliquant sur la fonction grugeage de coin, IronCAD indique les coins qui peuvent être modifiés. Je les sélectionne, puis indique le type de relief et leur cotation. Je déplie à nouveau la pièce pour vérifier les grugeages de coin. Je souhaite ensuite créer un poinçon au milieu de la tôle. Je clique sur Poinçonner plié, puis sélectionne la face sur laquelle appliquer le poinçon. J'entre dans l'environnement Esquisse et dessine la forme du poinçon. Ici, un rectangle et un rond. Je n'oublie pas de renier le superflu, puis valide l'esquisse. Une fois l'esquisse validée, la fenêtre de propriété du poinçon s'ouvre. Je dois alors indiquer quelle ligne va être utilisée pour le pliage et l'angle à appliquer. Je valide la fonction et le poinçon apparaît. Je peux modifier le poinçon en éditant la fonction Poinçon dans l'arborescence. Lorsque je déplie la tôle, le poinçon se met également à plat. J'ouvre une autre pièce pour montrer une autre fonction. Je souhaite créer une tôle qui vient épouser le dessus de la pièce orange. Pour cela, je clique sur la fonction Convertir en pièce de tôlerie et sélectionne une face de référence. Celle-ci s'affiche en bleu, IronCAD reconnaît les autres faces reliées par des congés, celle-ci s'affiche en vert. Je sélectionne la tôle voulue, puis peut entrer une distance de décalage et valide la fonction. Attention, veuillez à bien relier les faces par des congés et arrondis. La fonction Convertir en tôle ne fonctionnera pas avec des chanfreins ou arrêtes saillantes. Celle-ci s'affiche. Celle-ci s'affiche. Sous-titrage ST' 501